Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Christelle Boulin et j'accompagne le déploiement de l'identifiant national de santé et je suis accompagnée aujourd'hui de Benoît Muller. Alors, peut-être un premier slide pour vous rappeler ce que recouvre l'identité nationale de santé INS. Cette identité est composée du matricule INS qui correspond au NIR ou NIA de l'individu et des cinq traits d'identité, donc le nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance. Cette identité INS provient des bases d'identité de référence et elle va pouvoir être récupérée via le téléservice INSI qui est mis en œuvre par l'assurance maladie. Comme vous le savez, cette récupération est obligatoire, le référencement des données de santé par l'identité INS est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Alors, le slide suivant, merci. Donc, pour vous préparer, il y a deux chantiers de travail. D'une part, il convient de travailler sur le SI, donc de mobiliser dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, vos éditeurs pour faire évoluer votre système d'information. Il y a trois axes. Il y a d'abord le travail d'intégration du téléservice dans votre gamme. Il y a la partie, le deuxième axe, c'est l'implémentation de l'identité INS, donc dans les différents logiciels. Et puis ensuite, il s'agira de diffuser l'identité INS vers les autres applications et vers les autres acteurs de l'extérieur. Et d'autre part, il convient aussi de travailler, donc c'est en ça, que ce n'est vraiment pas qu'un projet de système d'information, mais de travailler, d'anticiper sur l'évolution des pratiques d'identification des usagers. Je vais revenir sur le sujet, sur l'identito-vigilance, et notamment en travaillant sur les modalités de recueil de l'identité et de vérification de l'identité. Slide suivant. Alors, sur le volet système d'information, donc déjà en termes d'actualité, vous pouvez trouver un ensemble, tout le corpus documentaire qui est nécessaire pour vos éditeurs, mais également qui peut être aussi intéressant pour vous. Donc, il y a le guide d'intégration du téléservice INSI, le guide d'implémentation d'identité INS, et tout ce qui est, on va dire, tout ce qui concerne les formats d'interopérabilité. Donc, tout ça, c'est prêt, c'est mis à disposition sur le site de l'ANS et le site de GEC Zabital. Donc, tout ça, c'est stabilisé. Ça va être, l'ensemble de ce corpus documentaire va être rendu opposable. Donc, on attend l'avis, on a déposé l'ensemble du dossier à la CNIL. Normalement, la CNIL devrait rendre son avis, je dirais, courant mars, et ensuite, il y aura un arrêté qui sera publié pour rendre opposable l'ensemble de ces documents, mais d'ores et déjà, ils sont disponibles. Concernant le téléservice, non, pardon, on est encore sur le slide précédent. Concernant le téléservice INSI proprement dit, donc là, l'ensemble, on va dire, des fonctionnalités sont proposées et sont mises en production. Donc là, il n'y a rien qui évoluera en tous les cas sur cette première version. En revanche, comme vous le savez certainement, pour accéder au téléservice INSI, il faut être doté d'une carte CPX nominative. Et donc, on a travaillé avec l'ACNAM pour permettre l'accès au téléservice via un autre mode d'authentification, donc le certificat serveur, qui sera disponible pour les éditeurs, on va dire courant avril pour les éditeurs, et puis en production courant mai. À ce jour, concernant le déploiement, on a 70 logiciels qui sont autorisés par le CNDA, ce qui représente à peu près 60 éditeurs, et on a environ 33 solutions qui sont déployées dans des établissements, dont plusieurs établissements pilotes. L'année dernière, on a effectivement mené une phase pilote avec une dizaine d'établissements. Ils sont cités ici, la PHM à Marseille, le centre hospitalier de Daubagne, le CHR d'Orléans, CH2 Cahors, GHT Nouveau, donc c'est en Ile-de-France à Pontoise, et le CLCC Henri Becquerel à Rouen. Aujourd'hui, ces sites sont déployés en production, donc ça fonctionne. D'ailleurs, vous pouvez, je vais en parler tout à l'heure, mais on continue d'organiser des webinaires pour les structures. Le prochain webinaire a lieu mardi prochain, avec le retour d'expérience du centre hospitalier de Cahors. Et puis, dernier axe, nous, de travail extrêmement important, c'est qu'on se mobilise pour mettre la pression quelque part aux éditeurs, donc c'est en coordination avec le GEC Zem Vital. Donc, on a environ une quinzaine d'entretiens par semaine, et puis aussi, on organise des webinaires dédiés pour cette cible-là. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Je ne suis pas certaine de l'avoir mis, on pourra le mettre dans le chat, la liste, enfin le lien vers le site de GEC Zem Vital, avec la liste de toutes les solutions qui sont autorisées par le CNDA. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, j'ai un slide aussi avec les contacts, pour nous faire part peut-être, soit des difficultés que vous rencontrez avec certains de vos éditeurs, ou si vous souhaitez qu'on puisse les contacter et leur mettre la pression, n'hésitez pas, on le fait pour beaucoup d'autres. Slide suivant, donc oui, il y avait, donc je parlais des deux volets, le premier volet, système d'information, et le second volet, identité aux vigilances. Donc, comme le disait Inès, effectivement, donc ça, c'est vous trouver toutes les informations sur le site du ministère, la DGOS a publié les volets 1 et 2, donc c'est les volets, on va dire, de base du référentiel national d'identité aux vigilances, et notamment le volet qui s'adresse aux structures de santé. La DGOS également a publié une note d'information relative à la publication du RNIV, qui donc porte abrogation de l'instruction DGOS de 2013. Vous pouvez aussi consulter sur notre site la liste des référents régionaux d'identité aux vigilances, donc normalement, il y a au moins un référent par région, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui, parce que c'est des personnes qui ont vraiment contribué à l'élaboration du RNIV, donc ils peuvent aussi vous aider, vous accompagner dans l'appropriation de ce référentiel, et puis, comme je le disais, on continue, nous, on poursuit notre accompagnement au niveau national à travers les webinaires, et puis toute une série, on va dire, d'outils et de supports de communication. Voilà, et puis, voilà, vous avez la liste de tous les contacts, et puis le slide suivant, voilà. Effectivement, là, vous avez le récapitulatif de toute la documentation qui est à vos dispositions, mais n'hésitez pas à prendre compte.